Les populations sont trop rarement consultées, les pêcheurs ne sont pas consultés. Les riverains concernés par l'éolien terrestre dans les zones rurales, à Puceul, à Neuzet, à Guernet-Penfot, où vous voyez sur le long des routes de grands rectangles rouges, non à l'éolien, oui à la consultation des populations. Ces riverains-là ne sont jamais consultés et forcément ça entraîne des conséquences ensuite, notamment des conséquences électorales. Nous disons simplement, comment dirais-je, qu'il ne faut pas tout capitaliser sur l'éolien, il faut diversifier notre mix énergétique. Le nucléaire est important, quoi qu'en dise un certain nombre d'écologistes décroissants, la biomasse c'est important, la géothermie c'est important. Nous avons, je pense en France, à la fois les conditions intellectuelles et les conditions naturelles pour penser à un mix énergétique très varié. C'est une des qualités que nous offre la France et il faut exploiter cela au maximum, sans nous concentrer un peu dogmatiquement uniquement sur l'éolien. Pour conclure, malgré la recommandation du GIEC dans son rapport, vous préférez investir dans du nucléaire principalement par rapport à l'éolien ou même au solaire ou encore à l'hydrogène. La part du nucléaire serait largement prépondérante. Je crois qu'on a une part de 61% actuellement, vous voudrez rester sur cet étirage de 2 tiers. Ce qui impliquerait, sachant que toutes les grosses centrales arrivent à un terme de, comment dire, ne passons plus aux normes du fait de leur ancienneté, il faudrait investir massivement dans justement leur innovation au lieu d'investir dans... Investir dans ce grand carrément, je parlais il y a 10 minutes, mais on a investi massivement il y a à peu près 60 ans pour construire ces centrales. Il faut maintenant investir massivement à l'initiative d'un état stratège et aménageur pour maintenir ces centrales, les moderniser et puis diversifier aussi l'offre de centrales avec des EPR, avec des PRM. Merci.